salutations aux petits amis youtube aujourd'hui on se retrouve dans monster train avec tartare salut salut alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la dernière de cette série de guides sur monster train déjà j'espère que toute la série vous aura plu si vous n'avez pas vu les autres épisodes je vous encourage à aller les voir et surtout dans cet épisode si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires on passe d'autres vidéos avec tartare de ce genre de guide sur d'autres jeux bien sûr pourquoi pas encore sur monster train bref aujourd'hui on va parler des éveillés et plus particulièrement de wilden ten wilden ten je pense que je prononcerai son nom qu'une seule fois parce que d'accord il est assez invitable je vois pas wilden ten mais bon en même temps moi j'ai joué à des jeux comme pillar of eternity où tu as plus de consonnes que de voyelles dans les noms et j'arrive à prononcer les noms ça m'a aidé ça m'a formé ce let's play aussi bon enfin bref c'est pas le problème donc les éveillés c'est des épines des soins de la régénération de l'enracinement et de la rapidité donc la présentation de wilden ten est toujours pareil en trois transformations le seigneur des ronces qui là va se rajouter des heures de piqûres à vous faites un sort donc au final vous allez rajouter des sortes de piqûres lorsqu'on invoque la créature quand on invoque des créatures c'est tout cette créature uniquement oui le boss quoi dommage enfin bref en tout cas incantation plus trois là c'est plutôt à chaque incantation qui va gagner trois points d'attaque c'est ça si je me trompe pas donc c'est plus pour un jeu piqûres bon bref ça en verra plus tard l'étrangleur et le prédateur donc l'étrangleur surtout il a balayage le prédateur surtout la rapidité non on va parler tout de suite de toutes les particularités de chaque perso on va voir ça tout à l'heure donc on va voir le premier style de jeu qui va être un style de jeu boeuf assez classique on va faire un gros boeuf donc on va mettre des améliorations à toutes nos unités alliées et pour ce faire on va se servir de toutes les cartes habituelles donc pour boeuf et ou pour soigner avec des chaînements du bois sauvage par exemple l'animus de volonté la carapace brisée le champ culte le lubricien métallique la mutation adaptable et l'extrémité tranchante on avait voulu y en a beaucoup là alors l'animus de la volonté je l'ai placé parce qu'elle a déjà frappe multiple 2 ce qui est extrêmement important parce que du coup ça triple l'effet de buff enfin l'effet de vous qu'elle attaque toutes les cartes habituelles c'est un peu plus clair moi mais oui donc tout simplement parce que comme ça ça pourra enfin elle vu qu'elle attaque toutes les unités c'est encore toutes les unités adverses et encore mieux donc si on lui file 10 dégâts par exemple voilà moins très sur tout le monde cao au revoir après on va faire un point de vie parce qu'elle est pas très costaud oui on la met derrière un tank champ occulte pour initier déjà un buff d'unité voilà on va ensuite partir sur le lubrifiant métallique donc du buff mutation adaptable mutation adaptable du buff enfin un swap de points de vie et de dégâts extrémité tranchante du buff voilà donc c'est vraiment histoire de buff à fond de unités il faut faire gaffe mieux mettre de la régen aussi parce que tu la passes un peu vite mais elle enlève des pv il me semble elle enlève deux points de vie oui ah bah oui mais faut bien un peu soigner sa créature faut en prendre soin sa petite créature qu'on buff alors non elle enlève pas enfin elle n'inflive pas de dégâts elle enlève deux points de vie maximum ah bah voilà tu vois comme quoi il faut par exemple une unité qui a trois points de vie on pourra lui faire une seule fois l'extrémité tranchante si on lui est si on l'a fait une deuxième fois elle meurt c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des cartes qui donnent des points de vie comme le lubrifiant métallique voilà et là on parle vraiment du combo ou des créatures qui justement se rajoute des points de vie c'est surtout pour ça qu'on a alors là je suis pas d'accord les créatures qui se rajoutent des points de vie ce sont des créatures avec renouveau wildenton commence avec aucune carte qui rend des points de vie il commence avec des cartes qui peuvent donc avec le racinaire d'accord mais moi je parlais des créatures pour le coup oui tu parlais certainement du réceptacle épineux et que je le retrouve du réceptacle éveillé sauf que ces unités gagnent des points de vie uniquement avec des du renouveau le renouveau c'est lorsqu'on il est vu qu'on n'a pas de carte de ville de base c'est compliqué alors oui enfin en fait là ce que tu comprends pas c'est que j'ai essayé de faire une transition dans les autres familles parce qu'il ya des créatures dans les autres familles qui gagnent des points de vie comme ça il me semble ou qu'ils se mettent de l'armure et donc justement l'intérêt d'une créature à qui on a baissé la vie c'est qu'on veut qu'elle reste en vie et donc lui mettre de l'armure ça permet de la faire garder en vie alors et d'ailleurs c'est le grand avantage des corps nus du coup les corps nus on peut leur donner enfin il y a pas mal de cartes armure en effet comme la marge des boucliers comme l'alliage des anciens qui est une très très bonne carte on peut aussi citer le sidérurgiste qui a des capacités de torquilles voilà moi c'est enfin je pense en tout cas que c'est vraiment le corps nu pour le coup ça marche bien avec avec les extrémités tranchantes si tu prends les stygiens par exemple oui on va parler de la pierre gardienne et du totem magnétite mais c'est surtout pour le côté dégâts il me semble alors non pas du tout pierre gardienne ça donne de l'armure à l'incantation et vu qu'on va énormément incanter c'est très bien et totem de magnétite ça inflige affaiblissement là il y a quelques runs que j'ai fait avec un style de jeu full affaiblissement c'est très compliqué à faire et il faut forcément le totem de magnétite sinon ça marche pas c'est littéralement un plan de jeu basé sur le totem de magnétite enfin oui et si suivant le boss que tu as un boss avec lequel c'est impossible oui voilà donc et c'est quel boss parce qu'il vaut mieux le dire c'est seraphine patient voilà parce que sinon bah ça détruit tout le plan de jeu donc si vous voyez ça vous savez très bien que vous pouvez pas partir sur ce c'est ça sur ça en tout cas donc c'est un peu aléatoire au pire vous faites un rôle vous abandonnez le run et vous recommencez bon carré votre série de victoire mais voilà sinon ça reste c'est ça après il ya les ombra les ombra on va parler de la pierre ombra et de la capacité la capacité de pouvoir mettre toujours plus de créatures et la pierre ombra pour piétinement voilà parce que le balayage c'est bien mais piétinement c'est pas mal aussi alors d'ailleurs on avait fait un test avec quelqu'un d'autre sur une interaction très drôle avec pied entre piétinement et balayage ça fait quoi du coup les dégâts qui sont surfaits donc par exemple si l'unité à deux points de vie et que nous on inflige 10 dégâts donc il ya 8 dégâts en surplus sont infligés à la toute première unité après que tous les dégâts soient faits après tous les dégâts soient faits c'est ça donc par exemple s'il ya deux unités à quatre points de vie derrière une unité qui a 50 points de vie si on a une unité qui a 10 points de dégâts en balayage eh bien cela fera 32 dégâts en plus sur la première unité d'accord bah c'est intéressant ça c'est son indiscretion tu avais testé ça avec qui enfin avec un stream avec un stream d'accord après on aurait pu faire un coup de pub mais bon tant pis donc oui tant pis tu veux pas dire son nom donc après on a les éphémériens avec le piège mortel les éphémériens oui avec le piège mortel en effet vous remarquerez que le tartare garde ses petits secrets enfin bref le piège mortel je l'ai mis parce que il faut expliquer l'harmonie déjà l'harmonie ça profite de cinq fois plus enfin les la puissance magique est multiplié par cinq par exemple si on a 5 de puissance magique ça fait 25 de dégâts en plus voilà et donc sur les épines qui font des petits dégâts bas ça marche très bien non 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 c'est la carte qui a sur les pardon excuse moi je me suis trompé sur les piqûres les piqûres n'ont pas harmonie ça fait uniquement sur la carte qui a harmonie 1 d'accord ok donc ça fait quoi exactement et bien la carte qui a harmonie profite cinq fois plus des dégâts des sorts par exemple si à piège mortel je lui rajoute plus 10 dégâts des sorts au lieu de faire 35 dégâts donc 25 plus 10 cela fera 75 25 plus 50 mais que les autres sortes ne sont pas quand tu parles de rajouter des dégâts tu parles des améliorations du sort des améliorations du sort voilà donc les petites pierres qu'on met dedans c'est ça oui d'accord mais pourquoi spécialement dans dans ce plan de jeu du coup c'est une carte quand même assez puissante on aurait pu en parler avant c'est une carte il ya plusieurs cartes avec harmonie c'est pas vraiment d'ailleurs la plupart sont stylgène mais piège mortel je l'apprécie pas mal parce que ça permet d'empêcher qu'une unité fasse des dégâts lorsqu'elle est assez embêtante vu que généralement on a du clive enfin on a du balayage si une unité montant monte au dessus et bien et tour d'e3 elle frappera beaucoup moins le brasier d'accord donc si tu la mets dans ce plan de jeu c'est surtout par rapport au fait qu'on a beaucoup de balayage c'est ça oui voilà non mais faut préciser il faut expliquer un peu le pourquoi du comment moi j'ai compris honnêtement quand je l'ai vu mais bon c'est une habitude c'est parce qu'on a déjà parlé pas mal de choses dans ce style comment dirais-je dans dans hors vidéo quoi donc pour ceux qui voyez pas les vidéos bah vaut mieux le rappeler pour bien qu'ils comprennent l'intérêt du piège mortel dans les artefacts bah forcément on va parler de l'emblème des exilés l'emblème des exilés qui donne un buff de points de vie ce qui fait qu'on peut du coup plus l'heure en enlever pour ajouter plein de dégâts bah voilà donc du coup on peut installer installer des extrémités tranchantes c'est ça que l'extrémité tranchante c'est moins de points de vie bah plus 5 ça veut dire qu'on peut mettre deux extrémités tranchantes en plus c'est ça partout peut-être 3 partout c'est ici donc bon ça peut devenir vraiment très violent quoi c'est ça c'est un bon artefact je pense et après tu avais parlé de l'amélioration des sorts épines voilà alors il y a trois artefacts donc le revêtement d'épines donc les épines gagnent plus 10 puissance magique et perce armure là c'est excellent sur les unités qui ont 120 armes quoi mais pas de piqûres oui ce sont les cartes piqûres la carte piqûres c'est la carte d'épines c'est pour ça pardon c'est pour ça que je t'ai repris parce que là c'est ça faisait un bon non sens oui c'est effectivement c'est pas grave ça arrive ça arrive donc oui donc et le coeur occulte qui donne plus 20 puissance magique aux piqûres donc c'est pour buffer principalement les piqûres voilà vu qu'on a l'une des améliorations qui donne de base trois piqûres c'est très pratique et le fruit d'épines du coup plus un sort de piqûres partout ouais bah ça combat très très bien avec l'artefact et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des petits sortes à balancer quoi ok ok surtout que les épines je sais plus s'ils les ont ah je vois pourquoi j'ai fait l'erreur ok parce que là il y a une erreur oui oui ça rajoute un sort de piqûres en fait ah d'accord ok voilà c'est vrai que moi généralement je joue pas en anglais donc pour les bien des vidéos que je fais donc là il y a une erreur de trad c'est un bon petit type ça m donc l'erreur de tard et sur fruit d'épines ça met bien des piqûres et pas des épines ok ok bah voilà comme quoi vous aurez appris un petit truc supplémentaire et donc avec ce plan de jeu donc qui peuvent d'unité on a forcément les trois champions le c'est les trois transformations de will d'enten oui je me la péter à chaque fois le seigneur des ronces donc qui va se caler en invocation voilà en incantation très gros dégoût d'accord et donc l'étrangleur on a dit qu'on en parlerait plus tard il vaut mieux pas le prendre avec ce plan de jeu en fait l'étrangleur est très particulier on en parlera à part oui voilà on va en parler juste après mais juste pour dire là en deux mots c'est que l'étrangleur voilà si vous le voyez soit vous partez sur le plan de jeu étrangleur soit vous le prenez pas donc c'est vrai avec ce plan de jeu buff d'unité soit vous prenez vous allez prendre le seigneur des ronces parce que voilà c'est ça se cale pas mal soit le prédateur qui permet de tuer les ennemis enfin avec sa rapidité et en plus de ça avec sa frappe multiple si vous le beau fait un peu très très vite il va pouvoir massacrer les gens avant qu'ils attaquent que ce soit lui ou les unités derrière en plus donc vraiment il ya pas mal de choses qui sont sympathiques et donc comme on disait par contre si vous voulez partir sur étrangleur ça va être un plan de jeu vraiment très différent alors pour en dire deux trois mots de suite c'est l'étrangleur vous voyez qu'il a balayage bon jusque là ok et à chaque fois qu'il frappe il va infliger enraciné à l'unité attaquée et l'enracinement pour rappel ça veut dire que la créature ne va pas changer de niveau elle va être bloquée à ce niveau là il faut préciser aussi qu'il ne peut y avoir que sept et demi par niveau c'est à dire que s'il ya un huitième qui se pointe il va monter automatiquement d'un étage ça peut être voilà il faut avoir des dégâts pour jouer l'étrangleur et le truc c'est que l'étrangleur bah mine de rien faut quand même tuer les unités assez rapidement voilà le risque lorsqu'on prend étrangleur c'est de se faire submerger par les unités ennemies qui sont toutes à l'étage où il ya l'étrangleur du coup enfin où il ya l'entend du coup tu l'as redit du coup et mais par contre voilà le gros avantage c'est que ça va protéger vos unités quelque part il va falloir ça ça va surtout protéger le brasier ça va faire un boulot d'étranglement littéralement mais par contre le gros souci c'est que vos unités peuvent risquer de se retrouver contre sept autres créatures donc va falloir bien les tenir en vie enfin ça va être assez problématique et bien les voilà et c'est pour ça que c'est très spécial le but ça va être de rassembler un maximum de créatures au niveau de l'étrangleur donc il va falloir de la place en plus donc si on parle alors les cartes de la famille on va pas en reparler parce que c'est les mêmes il me semble un balayage il y a les cartes bien évidemment avec tout ce qui est balayage tout ce qui est les buffs d'unité jusque là voilà c'est la même déchaînement du bois sauvage bien évidemment parce que les unités vont prendre cher et j'ai ajouté aussi la retraite restauratrice parce que cette carte fait descendre une unité donc ça va on va pouvoir mettre une unité au dessus de wildenten et en utilisant la retraite restauratrice faire en sorte qu'elle passe à l'étage de wildenten donc qu'elle puisse elle aussi infliger des dégâts en même temps que le héros en plus de ça si ma mémoire est bonne ça permet aussi d'overpasser la limite de créatures à l'étage non cela permet de d'override la fin de surcharger la capacité uniquement la limite de créatures reste à 7 oui si on descend une unité sur une ligne où il y en a déjà 7 donc soit elle descendent pas parce que elle peut pas descendre plus bas soit elle descend à l'étage encore en dessous voilà non moi alors effectivement je me suis peut-être mal exprimé mais ce que je voulais dire c'est que si vous n'avez pas plein de place si au lieu d'avoir les trois quatre de place classique on va dire vous pouvez quand même entre guillemets bypasser ça parce que vous pouvez remettre une créature à trois points d'emplacement c'est à dire que vous n'avez pas les huit points d'emplacement mais enfin les sept points d'emplacement mais vous pouvez quand même blinder votre étage à 7 c'est ça c'est un des intérêts aussi pour bypasser le truc après bon c'est toujours pareil c'est ça peut permettre de mettre trois grosses créatures enfin non trois grosses créatures à trois ça passerait pas mais ça peut permettre de faire vraiment un étage très très costaud bien par exemple on peut mettre cette créature à trois de capacités tout simplement voilà et du coup ça fait comme si vous avez 21 de capa donc quand même énorme quoi et dans la même idée d'ailleurs avec les corps nus on peut parler du passage secret du coup c'est ça parce que là c'est un deck qui va vraiment parce qu'il faut bien comprendre ce que le deck va beaucoup jouer sur le déplacement des créatures donc que ce soit le passage secret ou l'escalade éprouvante qui est un peu moins bon c'est parce que généralement escalade et prendre plus le faire sur une créature ennemie non sur l'escalade éprouvante c'est plus fait pour les créatures ennemies alors que nous on veut déplacer nos propres créatures donc le passage secret voilà donc c'est plutôt le passage secret quoi bon après ça peut être une idée de le prendre aussi tu vois ça permet de bouger les créatures c'est rigolo mais bref après ça va être très simple les stygiens on va simplement les déconseiller parce qu'ils ont une très mauvaise synergie avec ce héros c'est juste que les stygiens n'ont aucune carte supplémentaire pour soit faire descendre soit faire monter donc c'est plus compliqué voilà et puis amène rien à ce plan de jeu ils ont pas spécialement de de mon âge de synergie avec ça ben voilà il faut savoir qu'il ya des combinaisons qui marche pas très bien c'est pour ça qu'il ya deux héros aussi et après on peut parler du coup des ombra parce que d'embrer aussi une créature une carte fort bougé c'est l'effondrement voilà c'est l'effondrement si je me souviens bien ça fait descendre toutes les unités alliées donc on peut en faire descendre plusieurs en même temps voilà est toujours pareil pour se retrouver avec cette créature qui en fait sont des gros tons à 3 et faire des étages complètement monstrueux voilà deux dégâts ça devient d'ailleurs tu verrais n'importe quoi pour avoir testé c'est vraiment et pareil c'est chez les éphémériens tu as les chutes de cire la chute de cire pareil pour faire descendre une unité c'est un peu moins efficace que l'effondrement parce que ça inflige et tour dit un mais c'est toujours très utile oui mais en plus de ça on peut le faire aussi sur une créature ennemie imaginons qu'à cette créature à un étage voilà dégommé vous la faites redescendre et hop 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 problème par ici toi ça peut toujours être pratique quand ils pensaient s'en sortir là revient évidemment le massacre donc voilà bon après c'est vrai que les c'est surtout les cartes de mouvement qui vont nous intéresser nous intéresser ici avec ce plan de jeu les autres cartes à côté web ben on a besoin de boeuf donc ils n'ont pas tous des boeufs la rage c'est pas trop l'idée non plus ça peut aider mais voilà donc c'est vraiment le lot famille pour le coup va servir qu'à ça quoi faut bien comprendre ça c'est une chose qui est importante à comprendre je pense dans cette façon de jouer suite on peut mettre aussi de l'armure c'est pas du tout ça reste un boeuf avec les cornus ça reste un boeuf mais par exemple tu prends les ombra je ne vais pas gaver tes créatures pour le coup donc les boeufs tu auras du mal à les placer voilà mettre tes soubis sera un étage où il ya déjà 20 ans de capacité c'est compliqué voilà donc pour dire que les ombra je vous le déconseillerai aussi parce qu'effondrement c'est bien gentil mais voilà je pense que ça se jouait aussi car tiens la main off je vous ai vraiment ce que je veux dire c'est que le plus simple c'est de jouer avec cornu moi c'est surtout à ça que je voulais en venir me semble en tout cas parce que c'est là où il ya le plus de cartes de déplacement en plus il ya toute l'armure donc il ya quand même plus de cartes qui sont utiles chez les cornu que chez les trois autres à mon avis 1 arrête moi si je me trompe et je pense que c'est effectivement un peu mieux avec les cornu mais on peut le jouer avec aussi les ombra ou les éveillés on va rouler les éphémériens mais rien après le but c'est vraiment de montrer le truc le plus craqué ou d'expliquer les trucs les plus craqué donc voilà et maintenant du coup on a bien fait le tour de ça on va parler des artefacts puisque qui dit manière spéciale de jouer dit artefacts peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir sauf qu'on va commencer par un qu'on a déjà vu c'est à dire l'emblème des exilés parce que c'est vraiment craqué quoi c'est juste que cinq deux points de vie par tour à l'unité en front lane ça fait en sorte qu'ils survivent plus longtemps et c'est ce qu'on voit après dans l'optique où on n'a qu'un seul étage enfin ou à la fin on risque d'avoir qu'un seul étage c'est un peu moins value que dans certaines autres compos mais ça reste très très fort par contre lien de maudite par exemple lien de maudite je les sélectionner parce que assez souvent il y a des énormes tanks en front lane qui n'ont pas forcément d'utilité à être tué donc on veut pouvoir avoir la possibilité des maîtres en arrière pour pouvoir les tuer pour pouvoir tuer les unités derrière plus facilement voilà parce qu'il faut pas oublier que si vous les enraciner il va peut-être rester enraciné advi ternam le truc à zéro mais il faudra bien finir par le tuer et surtout faut tuer les autres pour éviter qu'elle monte donc bon à un moment c'est parce qu'après s'il ya une créature à zéro qui monte mais bon bref c'est après c'est un petit peu spécial et le revêtement de pierre de brasier le revêtement de pierre de brasier il faut que je retrouve le revêtement de pierre de brasier tout simplement vu qu'on va jouer énormément avec les unités il faut que les unités soit optimale soit vraiment les meilleurs possibles donc avec le revêtement de pierre de brasier on a une amélioration supplémentaire possible pour les unités ce qui est absolument enfin bah oui c'est après j'ai envie de te dire ça marche un peu avec tous les techs qui sont basés alors créatures revêtement de pierre de brasier et une des meilleures reliques selon voilà je pense aussi c'est pour ça d'ailleurs au cours de toutes les vidéos qu'on a fait que c'est la dernière on va un peu faire un peu plus long peut-être mais le truc ce qu'il ya beaucoup d'artefacts dont on vous a pas parlé soit parce qu'ils rendent des compos très spécial soit parce que justement il ya des fois nombreuses fois dans le jeu de toute façon il faut bien faire avec ce qu'on a et que ça peut nous aider ou autre chose mais c'est sûr que on pouvait pas vous présenter tous les artefacts c'est malheureusement c'est comme ça il faut bien comprendre que sur les 95 artefacts à chaque fois à chaque plan de jeu on vous parle de deux ou trois ça veut pas dire que les autres sont useless ça veut dire qu'elles sont moins optiques mais voilà après c'est aussi un peu à vous de réfléchir d'essayer après tous les guides qu'on vous a fait de comprendre l'intérêt de chacun ou même voir d'empocher le pognon tout simplement parce que le pognon ça peut vous permettre de prendre des améliorations ça peut vous permettre de faire des rerolls dans les magasins etc etc voilà on a par exemple petit plaisir angélique qui est une des reliques que je préfère très très sympa et que j'aime beaucoup prendre voilà si on joue avec affaiblissement par exemple on n'a pas parlé le jour on a parlé de l'affaiblissement mais ça peut marcher aussi quoi enfin c'est voilà il faut pas sous-estimer le pouvoir des reliques mais il ya tellement de cas par cas avec les reliques qu'on n'a pas pu en dire plus tout au long des vidéos bref du coup on va retourner sur le champion donc du coup pas de suspense on a dit que c'était un deck étrangleur ça sera forcément un deck étrangleur mais j'ai trop le combattre et avec un autre bien évidemment voilà mais le but c'est de toute façon de base le premier que vous allez prendre c'est étrangleur c'est ça il aura forcément au moins un étrangleur niveau 1 après justement je vais te laisser la parole est ce qu'il vaut mieux prendre un deux niveaux d'étrangleur pourquoi il faut prendre le seigneur des ronces et où le prédateur à côté où est ce qu'il vaut mieux prendre un étrangleur pur quand on a le prédateur enfin bref tout ce genre de trucs bon le prédateur c'est un mauvais exemple mais voilà c'est jeu alors le seigneur des ronces gagne beaucoup de points de vie donc que ça soit au niveau 1 ou que ça soit au niveau 2 il gagne un peu moins de points de vie au niveau 1 mais il en gagne pas mal au niveau 2 donc si on peut prendre étrangleur niveau 1 et seigneur des ronces niveau 2 c'est bien surtout qu'il scale assez facilement grâce à sa capacité d'incantation le prédateur sert à autre chose il sert à donner rapidité à toutes les unités donc avoir prédateur 1 et étrangleur 2 ou alors étrangleur 1 seigneur des ronces 2 pour moi c'est très bien ou alors même étrangleur et alors qu'est ce que tu penserais d'un étrangleur 1 et prédateur 2 parce que dans l'idée tu as l'étrangleur tu as le côté balayage et l'enracinement et en plus de ça avec le niveau 2 de prédateur tu as la frappe multiple oui la frappe multiple mais sur une seule unité ce qui fait que ça rajoute 20 dégâts alors que généralement on va avoir d'autres unités avec frappes multiples au même étage qu'on va pouvoir vouloir préférer buffer parce qu'elles ont plus de points de vie ou alors qu'elles sont plus derrière donc elles sont plus protégées oui mais du coup qu'est ce qui donc du coup on est bien d'accord que prédateur tu prendras que d'un niveau dans tous les cas alors dans tous les cas prédateur je prendrais que d'un niveau et seigneur des ronces il faut le prendre de deux niveaux c'est mieux d'accord donc le combo idéal ça reste quand même étrangleur 1 seigneur des ronces 2 voilà pour moi qu'est ce qui bon en même temps c'est pour à ton avis c'est un petit guide aussi quelque part donc qu'est ce qui justifie le fait de prendre deux niveaux d'étrangleur par exemple qu'est ce qui fait que ça va vraiment être un test là le truc est très spécifique il vaut mieux que tu passes enfin on a dit vaut mieux que tu expliques bien en profondeur les points de vie voilà par rapport aux prédateurs les points de vie de niveau d'étrangleur c'est mieux je vois pas vraiment pourquoi on voudrait prendre deux niveaux d'étrangleur si on a le seigneur des ronces possible sauf si on veut absolument le prédateur alors là on prendra un deuxième niveau de d'étrangleur et on essaiera d'avoir le prédateur ensuite bah de toute façon de mémoire à moi ce que je dis une bêtise mais si je me souviens bien au départ de toute façon il te propose deux choix donc étrangleur et prédateur par exemple tu peux pas faire un mix d'étroits quoi non on peut pas faire un mix d'étroits dans ces cas là c'est étrangleur 2 prédateur 1 ok et si vous avez le seigneur des ronces puisque pour étrangleur c'est obligé d'avoir étrangleur donc si vous avez huile d'antenne avec l'étrangleur plus le seigneur des ronces ce sera être un étrangleur au début et après prendre les deux seigneurs de ronces les deux niveaux de seigneur de ronces qui vont donner bon des petites invocations qui vont donner des petits trucs et qui donne surtout plus de points de vie dès le départ aussi aussi ou même quand tu dis dès le départ je préfère refaire le cheminement dans l'idée donc voilà bah écoute j'espère que ça t'a plu de faire ces vidéos là avec ces vidéos là avec moi ces petits guides donc voilà n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez nous revoir sur d'autres jeux si vous voulez qu'on fasse d'autres guides sur monster train donc vous mettez ça dans les commentaires vous mettez des petits pouce up ou au contraire ça vous plaît pas ben dites le aussi mettez des dislikes il n'y a pas de souci et sur ce bah écoutez on vous dit à la prochaine pour des prochains guides bye bye mes amis youtube ciao